bienvenue dans cette activité nous allons voir ensemble comment on peut enrichir le contenu d'un cours sur la plateforme model par l'utilisation des bandes sonores ou bien d'un contenu sonore en fait là où vous souhaitez intégrer la bande sonore vous pouvez bien sûr aller là où vous souhaitez pas de souci là dessus je vais par exemple aller vers une activité supposons que je vais utiliser cette activité là je vais aller vers le paramétrage et au niveau du paramétrage vous allez trouver au niveau de l'éditeur l'icône qui va vous permettre d'enregistrer un sens donc vous allez placer votre curseur là où vous souhaitez par exemple à ce niveau là je vais mettre je vais cliquer pour enregistrer donc l'enregistrement aura une durée maximale de deux minutes donc si je vais cliquer sur ce bouton je vais commencer l'enregistrement dans cette activité nous allons commencer à concevoir les ressources d'une formation en préparant l'hybridation d'un contenu de formation voilà là j'ai terminé la bande sonore je peux écouter dans cette activité nous allons commencer à concevoir les ressources d'une formation en préparant l'hybridation d'un contenu de formation si je souhaite ajouter cette capsule ou bien cette bande sonore je vais je peux directement cliquer sur ajouter bien joindre là j'ai l'emplacement que je peux bien sûr le changer en faisant un centrage ou bien un ajustement quelque part de mon contenu donc si j'enregistre l'activité je vais retrouver le contenu qui est de cette façon donc ça c'est la première étape qui va nous permettre d'ajouter une bande sonore au niveau d'un contenu de la plateforme model la deuxième façon de faire c'est d'utiliser les activités à 5p à ce moment là il faut aller vers la banque de contenu qui existe et qui existe au niveau de l'icône ou bien le lien plus vous allez vers la banque de contenu et au niveau de la banque de contenu vous allez cliquer sur ajouter et vous allez chercher une activité qui s'appelle audio voilà donc cette activité là au niveau de cette activité vous allez trouver l'interface donc ça c'est le titre qui va vous permettre de de classer le contenu à 5p au niveau de la banque de contenu par exemple là je vais mettre contenu audio bien donc là je vais mettre contenu audio et par la suite je vais ajouter le contenu le contenu vous devez l'enregistrer avec votre smartphone ou bien que vous pouvez le placer dans un emplacement bien défini moi personnellement je vais utiliser une bande sonore qui existe sur mon smartphone je vais aller maintenant chercher le fichier source du de la bande audio que je vais laisser il est possible bien sûr déposer directement le fichier sur la plateforme comme vous pouvez chercher le contenu sous forme d'une adresse url d'un emplacement web donc je vais aller par exemple là je vais collecter le document la bande sonore la voici je vais la déposer directement donc elle est ici donc au niveau de l'interface h5p vous avez plusieurs paramétrages que vous pouvez bien sûr les visualiser et les modifier en fonction de vos besoins on va essayer de les tester tous là je vais enregistrer et je vais voir donc ça c'est ce que je peux voir en tant que bouton auquel je peux pour écouter la bande sonore dans cette activité nous allons voir le poste donc là c'est une façon de d'avoir l'affichage il est possible bien sûr que l'affichage soit plus complet c'est à dire qui devient encore avec une façon plus dans cette activité nous allons voir ou bien je peux aussi le l'ajouter sous forme de d'un affichage transparent qui va permettre à l'internaute d'entendre d'entendre directement la bande sonore sans visualiser les cornes ou bien la bande dans cette activité nous allons voir le processus voilà donc ça ce sont les trois façons d'ajouter notre bande sonore moi je vais préférer par exemple d'ajouter une bande complète ou bien je vais ajouter quand même l'icône minimaliste je vais l'enregistrer donc là le contenu il est déjà au niveau de ma banque de contenu h5p maintenant je vais aller vers l'espèce de courge et je vais aller vers l'activité concernée donc c'était l'activité donc on était au niveau de cette activité voilà je vais ajouter au niveau de cette activité ma bande sonore donc je vais aller vers paramètres et je vais l'ajouter à ce niveau là à ce moment là je vais cliquer sur h5p et je vais parcourir les dépôts puis je vais aller vers la banque de contenu au niveau de la banque de contenu je vais chercher mon activité que j'ai déjà créé donc voici le contenu que j'ai choisi je vais sélectionner ce fichier et je vais l'insérer l'affichage si je souhaite visualiser le contenu je vais enregistrer et afficher et voici le contenu qui s'affiche sous forme de bouton voilà donc si on synthétise on a deux possibilités au moins deux possibilités pour ajouter un contenu sonore au niveau de h5p au niveau de la plateforme moodle soit directement à partir de l'éditeur de du texte de la plateforme moodle et cette option donne seulement deux minutes d'enregistrement ou bien en faisant l'usage de h5p en ajoutant un contenu audio puis on l'incorpore au niveau de notre activité ou bien au niveau de notre contenu voilà ça c'est l'objet de cette capsule vidéo n'hésitez jamais à adhérer à cette chaîne et à profiter des contenus de quelques qu'elle propose merci pour votre attention